Salut tout le monde, c'est Nidomi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 22 de Mario Luigi, les frères du temps. Aujourd'hui nous allons partir à la découverte d'un nouveau monde et aussi apprendre une nouvelle technique. Voilà, tout simplement. Bon je vous préviens j'ai un peu le rhume. Donc si vous m'entendez faire des bruits comme ça, j'éviterai de le faire, mais ça peut arriver. Donc allons voir cette technique, tout de suite les papilles qui doivent encore s'amuser à faire rire. La princesse est là ? Un peu de retenue vieux moi, la princesse est en détresse. Procédons comme d'habitude. C'est quand vous voulez. C'est parti. Petit papy champi, la princesse elle n'est pas... Elle n'est pas contente. Zut, la toupie de papy semble l'agacer. Oh, incroyable ! Regardez vieux moi, elle est en train d'imiter notre mouvement. Que dites-vous ? Vous aimeriez apprendre notre mouvement ? Allons maître Luigi, vous avez sauvé la princesse, vous méritez une petite pause. Vous n'avez plus besoin d'apprendre d'autres mouvements pour l'instant. Et comme vous le voyez, rendre notre petite altesse heureuse de notre travail à plein temps. Nous ne disposons même pas de quelques minutes pour vous apprendre du bagatelle. Laissez-nous souffrir en paix. Taisez-vous vieux moi, la princesse adulte est en sécurité, mais le mal rôde. Personnellement, je trouve votre défaitisme et votre négativisme affligeants. C'est vivre sur la mauvaise base et je refuse de finir mes jours de la sorte. Euh, très bien. Vous voulez apprendre ? Eh bien, je vais vous montrer, je vais tout vous montrer, tout, tout vous montrer. Ben voilà, le papy, le vieux papy, il est plus sage, ma foi, il a de l'expérience de la vie. Il va nous montrer ce mouvement. Vous avez juste à entrer en contact avec les bébés lors d'un saut en vrille. Les bébés se mettront alors à tournoyer haut et loin. Regardons les bébés tourner. Cette technique s'appelle la toupie des bébés. Créer des noms, c'est notre spécialité. Nous pourrions mieux en faire notre métier. Bah, il n'a plus toute sa tête. Ce mouvement est assez simple. Essayez. Quand les bébés s'envolent, appuyez sur la croix directionnelle. Utilisez la croix directionnelle pour diriger les bébés pendant qu'ils glissent et descendent lentement. Alors, vous essayez ? Utilisez la toupie des bébés pour propulser les enfants dans les heures. Mais c'est bien sûr. Alors, on va mettre les bébés là. Et, euh, voilà. Bah, tout simplement, on prend ceci. Et on propulser les bébés. Alors, il ne bouge pas jusqu'à ce qu'on commence, en fait, à utiliser la croix directionnelle. Excellent. Vous pouvez désormais atteindre tous les endroits sur LV. J'ai une petite idée de où peut se cacher le prochain monde. Oh là là, qu'allons-nous faire ? Elle est tellement exigeante. Cela ne l'amuse déjà plus. Dans ce cas... Sauriez-vous fou ? Pas la princesse. Si, la princesse. Je vous l'interdis. Allons-y. Jamais, jamais. Non. 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 Princesse. Oh, ma chère princesse, qu'avons-nous fait ? Regardez, vieille branche. La princesse sourit. Encore une technique, deux en un épisode, c'est incroyable, ça. Que dites-vous ? Vous aimeriez apprendre notre mouvement ? Je veux bien vous apprendre ce mouvement, mais mon partenaire est encore choqué. Princesse. Cette fois, je vais vous expliquer moi-même cette nouvelle technique. Ah, bah c'est la même chose, il faut juste se transformer en boule et toucher les bébés. C'est assez simple. Commencez par activer le mode boule frère. Ensuite, vous devez juste entrer en contact avec les bébés. Les fabuleux pouvoirs de la boule frère vont aplatir les enfants comme des crêpes. Ils pourront ainsi se faufiler dans les endroits les plus étroits. Mais ne vous inquiétez pas, ils reprendront leur forme normale après un coup d'instant. Puisqu'ils ressemblent à des crêpes, appelons cette technique crêpe de bébé. Allez-y, essayez. De nouveau, on met les bébés là, on fait la boule et on écrase. Ah, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas ? On fait des bébés. Oui, c'est trop intéressant comme ça fait, c'est rigolo. Et on a des crêpes de bébé. Des crêpes de bébé. Splendide. Et les bébés semblent s'être bien amusés. Apprendre tout en s'amusant. Princesse. Pardonnez-moi. Je... Je suis... Je suis un vieux fou. Non, des courants d'air. Oh, zut. Ah. Pas dans la caca. Non, quelle horreur. Jeune-moi, tout est de votre faute. Qu'allez-vous faire à présent ? Comptez-vous rattraper le coup ? Ne rajoutez pas de piment à la sauce. Je déteste qu'on me mette la pression. Si je voulais me voir dans l'embarras, j'irais roter devant un miroir. Mais la princesse... Silence. Maître Mario et les autres vont réussir à sauver la princesse comme toujours. Vous allez la sauver, non ? Je vous assure qu'elle n'est pas dans un autre château. Nous comptons sur vous, monsieur. Allons, nous devons laisser Maître Mario et les autres s'occuper de cette affaire. Bon, ben... Côtement député. Alors, ce qui est con, c'est que c'est les mêmes personnes, en fait. Et puis, il y en a une qui dit à l'autre comment elle est. Alors, en fait, c'est les mêmes personnes, c'est ça qui est assez étrange. Donc ici, il y a un petit trou, on doit pouvoir passer. Voilà. Et après, j'aimerais vous parler de quelque chose de très... De très triste. Ouais, je sais, c'est pas très... Allez, les bébés. On grossit. Voilà. Et ensuite, on va leur utiliser l'autre technique. Euh, non. Celle-là. Allez, les bébés. On compte sur vous. C'est qu'il y a des tonnes de jouets dans les... Non, non. Ah, zut ! Ça a pris ce petit sacre bleu. Oh, regardez ce gérance. Eh, ben là, enfin, ça va bien. Rien à craindre. Vous avez sauvé la jeune princesse. D'ailleurs, est-ce que la vieille va mieux ? Excellent travail. Vous avez toute notre gratitude. Venez, jeune princesse, allons faire une petite sieste. Nous avons tous mérité un peu de repos. Très bien. Donc, destination suivante. Alors, ça doit pas être celle-là. Parce qu'on a pas besoin du pouvoir pour y aller. Est-ce que ce serait pas celle dans les égouts ? Ah. C'est terrible ! Il est de retour ! Dans les appartements royaux ! Mais qui, ça peut bien être ? Oh, zut ! Appartements royaux, c'est chambre de Peach. Vite, vite, vite ! Il va mourir. Non ! Non ! Non ! Bon, c'est sûr que si on va lentement comme ça, on va pas réussir à la sauver, la princesse Peach. Oh, t'es un petit chien ! Oh, non ! Non ! Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! Comment ? Comment Vox aura-t-il pu attaquer maintenant ? Quel toupet ! Moi, cette fois, la princesse restera ma prisonnière. Ma prisonnière. Quoi ? Mario et cette moviette verte sont ici ? Quelles sont mes chances ? J'admets que je me suis déjà pris une belle raclée, mais pas cette fois. C'est écrit dans mon horoscope. Aujourd'hui, je vais tout gagner. Moi, c'est moi qui commande. Ah ! Ah, mais c'est dégueulasse ! Je dois y aller ! Bon, mais il va avec, c'est tout. HALT ! Libérez la grande princesse sur le champ ! On serait dans un... Dans un château du Moyen-Âge, c'est une... CULT ! Mario, qu'allons-nous faire ? Bowser a encore enlevé la princesse. Si nous ne réagissons pas vite, qui peut dire ce qui arrivera ? Vite, nous devons les suivre. Ok. Ça joue. Donc, avant, quand il a dit « Je vous promets qu'elle n'est pas dans un autre château », c'est en référence à Mario Bros, bien sûr. Car, quand vous refinissez un château, il vous disait le Toad. Désolé, Mario, mais Peach est dans un autre château, quelque chose du genre. Et à chaque fois, on devait se retaper un château. Donc, c'est pas très solide, hein ? Ah là là ! À cause de leur bêtise, Bowser. Bowser qui croit encore avoir une chance après... Je ne sais pas le nombre de raclées qui s'est pris, mais vu le nombre de puces, un bon nombre. Alors, on descend, et on va aller assez de suite. Alors, je vais vous parler d'un truc juste avant qu'on arrive à ce lieu. Il y a arrivé quelque chose de très fâchou récemment. C'est Nintendo qui a décidé que dès que quelqu'un posterait une vidéo avec un contenu de jeu vidéo qui lui appartient, il prendrait tous les fonds et tous les revenus. Alors, moi, ça ne me touche pas vraiment, vu que je n'ai pas de revenus, même si j'aurais bientôt un partenariat. Mais moi, c'est plus pour les options de personnalisation que ça m'intéresse. Et donc, Nintendo veut 100% des revenus. Alors qu'avant, quand vous avez un partenariat, eh bien, celui qui faisait le partenariat payait de l'argent à Nintendo, par exemple, pour que vous puissiez diffuser du Nintendo. Eh bien, maintenant, Nintendo n'est plus d'accord. Et c'est très fâcheux parce qu'il y a beaucoup de Youtubers qui sont touchés. Alors, vous connaissez sûrement Ark ou Siphano ou d'autres. Et le problème avec ça, c'est qu'ils ne pourront plus monétiser les vidéos Nintendo. De tout le monde, ils peuvent le faire, mais tout reviendra à Nintendo. Et, par exemple, il y a Ark 1 qui vivait de ça et maintenant, ça va être problématique. Mais à ce qui paraît, il y a eu une confusion. Tout n'est pas encore sûr. Alors, on verra ce que ça donne. Parce que, c'est vraiment dommage. Nintendo, d'habitude, ça inspire... Nintendo, ça inspire... Ça inspire l'enfant, ça inspire la sagesse, l'esprit japonais. c'est épique tout en étant pas gore ni violent. Nintendo, c'est un petit peu... C'est une religion. je déconne, mais quand même, lance Nintendo, ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire. Comment on monte ? Alors là, c'est une bien bonne question. Comment monter ? Hein ? Bon, on va râler en haut, non ? On va lui parler à lui, plutôt. Voilà pour cette nouvelle assez fâcheuse. Euh, peut-être qu'il y aura une pétition, si c'est... si c'est... si Nintendo confirme, mais... Ouais. Franchement, s'il y en a une, votez là. Je vous ferai même une annonce pour ça. Euh, voilà. J'aimerais tellement voir la faille spatio-temporelle de plus près, mais ce trou est trop vaste pour que je puisse sauter par-dessus. Si seulement je pouvais voler jusque là-bas, j'aimerais être un lac qui tue ou pas. Euh... Ah, ok. Regardez, on va faire les volets bébés, mais à partir d'ici. Bien joué. Bon gosse attitude. Par contre, il part tout seul, c'est pas bon. Il part tout seul ? Non. Volcan des tombes. Ah, j'adore ce long. J'adore cet endroit. ça voudrait dire qu'on ferait une aventure à deux comme dans l'ancien jeu pour un moment. Ah non, ils arrivent par la magie du... Par la magie du Mario. Donc cet endroit est fantastique. Bon, il n'y a pas vraiment d'histoire parce que on va juste monter une montagne là, comme la montagne de Yoshi. Sentier du volcan des tombes. Gare aux objets qui tombent. Et nous avons deux chemins. Ouais, je me disais qu'il y a un truc bizarre. On a deux chemins. On va pas tarder à sauvegarder, ça fait 15 minutes. Limite, on va faire un petit tour ici. Il y a un bloc là-haut. Là-haut. Vous le voyez, il m'agace vraiment. Ah. Et cette fissure, à moins que vous ne soyez aussi plat qu'une crêpe. Vous ne pourrez pas vous faufiler dedans. Vous avez beau être extrême, vous n'atteindrez pas ce blog si vous ne savez pas voler. Ah, ça m'agace vraiment. Je suis agacé. Alors. On va prendre ceci. Voilà. Et donc, il est écrasé et on a des petites crêpes qu'on peut monter. On met l'application de notre technique, par contre. Voilà. Tout ça pour un petit champi. Maintenant, on va utiliser l'autre technique. Technique du vol pour ce bloc. Et, on ouvre la voie. C'était pas compliqué. Je vous l'ai dit, on arrive aux 20 minutes. Voici le volcan des trompes. Vous êtes aussi alpiniste. Ici, on est tous extrêmes. Oui, comme son nom l'a dit que ce volcan est truffé de Twomp. Oh, il y a aussi un savant qui travaille ici. Il s'appelle Tomate ou Harry Coveur. un savant Harry Coveur. Alors, dans l'univers de Mario, ça le fait pas vraiment. Moi, je me dis Harry Coveur, ça m'a fait penser à Harry Coveur. C'est Harry Coveur, en fait. Ou à Harry Potter. On va savoir. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut aller en bas ? Parce que là, il y a aussi. Il est où ce chemin ? En fait, il y a un tuyau bleu en bas, mais on ne peut pas y accéder. C'est très étrange. Là, il y a un chemin. Ok, on va sauvegarder ici, puis on fera la montagne la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça se résolvera pour ce problème avec Nintendo. Il y a eu des annonces sympas durant ce Nintendo Direct, mais ça, ça a vraiment gâché un peu le festival, si j'ose dire. Et puis, je vous en redirai plus sur une prochaine vidéo. En tout cas, eh bien, n'hésite pas à laisser un petit pouce vert et encourager tous ces Youtubers qui ont du mal parce qu'ils font surtout du Nintendo comme Ark 1. Et on se retrouvera la prochaine fois pour l'épisode numéro 23 de Mario Luigi les frères du temps. Ciao tout le monde !